... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous suivez Sportime sur Medion TV Afrique. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Le Dufa Hassanid El Jadida s'incline face à la renaissance sportive de Berkane. C'est dans le cadre de la 8e journée du championnat marocain de football. Une bonne entrée en matière du club d'Abu Dhabi dans la Coupe du Monde des clubs. Une victoire d'un but à zéro face aux Néo-Zélandais d'Auckland City. Autre championnat du monde, cette fois-ci de taekwondo et ça se passe à Abidjan. La renaissance sportive de Berkane s'impose sur la marque de 2 buts à 1 en déplacement sur la pelouse du Dufa Hassanid El Jadida. Ayoub Khabi profite de cette balle relâchée par le gardien dans la surface pour la mettre au fond des filets et c'était la 20e minute de jeu. 10 minutes plus tard, le club d'Ukali réagit par l'intermédiaire de Bilal Megri avant de concéder le but de la victoire à la 62e minute. Cette victoire permet à la renaissance de se hisser à la 13e place et pour le Dufa Hassanid El Jadida, c'est la première défaite de la saison et occupe la 2e place au tableau. Le Shabab Rif Del Housseiman s'impose également de la plus belle des manières face au fus de Rabat, 2 buts à 0. C'est un début de match assez timide entre les deux équipes. A la 35e minute, Hakim Aklidou retenait bien ce nom d'une frappe limpide et bien loin de la surface, ouvre la marque. Le gardien n'a rien vu venir, ce sera sans doute l'un des plus beaux buts du championnat cette saison sur erreur de la défense. Abdelaïm Mekran se saisit du ballon et fixe le gardien à son tour. 2 buts à 0, score final. Le C.R.A. se hisse à la 8e place du classement. Je vous le disais en titre, les Emiratis du club Al Jazeera font une bonne entrée en matière dans le mondial des clubs en battant Auckland City par un but à 0. Un seul but aura suffi au club d'Abu Dhabi pour remporter la partie grâce à une bonne combinaison des gestes simples mais aussi très rapides. Et pour finir, le Brésilien Romarinho transperce l'armadan défensif des joueurs néo-zélandais et inscrit ainsi le premier but du mondial à la 38e minute. Face au Borussia Dortmund, le Real de Madrid a fait le nécessaire en s'imposant sur le score de 3 buts à 2. C'était un match sans enjeu pour le Real pour la suite de la compétition. Mais au final, les champions d'Europe en titre se sont battus jusqu'au bout et terminent la phase des poules par une note positive. Le Real termine deuxième du groupe H derrière Tottenham. Un but à chaque journée de Ligue. Des champions pour Cristiano Ronaldo au nouveau record pour le Portugais. Sept buts à zéro, Liverpool surclasse le Spartak Moscou. C'est un match durant lequel les Reds se sont permis tous les superlatifs. Un festival de buts et une démonstration de force. Les expressions ne sont pas assez fortes pour qualifier la victoire des Reds face au Spartak Moscou. Une victoire tellement grande qu'elle fait le bonheur du FC Séville qui finit deuxième du groupe E derrière Liverpool. C'est de la qualité que je vois dans le championnat. Toutes les équipes sont bonnes mais il faut reconnaître que celles anglaises sont les meilleures. C'est donc normal qu'il y ait 4 ou 5 clubs anglais pour le second tour. Et je suis étonné que cela ne soit pas le cas avant. Aujourd'hui, il y a de bonnes choses qui se passent dans le foot anglais avec des jeunes qui gagnent des titres continentaux et européens. C'est maintenant un développement normal. Mais je ne suis pas sûr que ce sera le cas pour les 20 prochaines années. Voici un autre pays africain qualifié au Mondial Russie 2018, c'est l'Egypte. Les pharaons sont dans le groupe A avec le pays organisateur. L'Uruguay favori de ce groupe est l'Arabie Saoudite pour sa troisième participation à une phase finale de Coupe du Monde. L'Egypte va affronter l'Uruguay d'Edinson Cavani et de Luis Suarez. Le vendredi 15 juin, le match se jouera au stade Dekatourinbu. Le 19 juin, ce sera face à la Russie, à Saint-Pétersbourg. Et pour finir, son dernier match de poule à Volgogar contre l'Arabie Saoudite le 25 juin. Du taekwondo, maintenant, la Coupe du Monde par équipe se déroulait depuis hier à Abidjan, la capitale ivoirienne. Ces équipes, dont 8 féminines et 8 masculines, étaient en lice pour la finale l'Iran, la Chine ou encore la Corée sont montées sur les hautes marches du podium dans les différentes catégories. Les Lyons de l'Atlas ont été sortis par la Chine. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, de taekwondo, qui, malgré l'élimination de ses tireuses, saluent leur engagement et leur dynamisme. David Sikho au micro de Fama John et de Angers Tizier. Je ne cache pas que c'est une vraie tristesse pour nous parce qu'on comptait passer en demi-finale et pourquoi pas jouer la première place. Sur un point en or, c'est une égalité parfaite. Et un point en or, on perd malheureusement. Je tire un chapeau à mon équipe. Vraiment, je suis content. Vraiment, le travail a été fait. L'engagement a été. Vraiment, la dynamique. Je suis vraiment satisfait. Vraiment un travail. Et j'espère que le peuple marocain est fier de ça. Il fera froid en Corée du Sud durant les Jeux Olympiques de 2018. Au-delà de la baisse des ventes de tickets anticipés et l'interdiction de la Russie de la compétition, le froid qui s'annonce dans la région constitue une inquiétude de plus pour le comité d'organisation des Jeux d'hiver. Les prédictions météorologiques feraient état des températures les plus élevées depuis près d'un quart de siècle. Accompagné de vent, ce sera donc aux alentours de 7 degrés Celsius pendant la cérémonie d'ouverture. Et on termine ce numéro de Sport Time avec une information NBA et cette visite des basketteurs de Brooklyn Needs à l'école Gustavo Madero à Mexico City. Une visite effectuée mercredi juste après l'entraînement de l'équipe. Les joueurs vedettes de Brooklyn Needs ont posé avec les élèves de cet établissement pour des photos souvenirs. Ils ont aussi mis la main à la patte en participant à des travaux de réfection de cet établissement scolaire. Enfin, cet événement très particulier ne pouvait se clôturer que par une initiation des jeunes basketteurs au lancer de paniers sous la supervision des pros de Brooklyn Needs comme vous le voyez sur ces images. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Median TV Afrique. Au revoir et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...